chers amis bonjour ici en normandie aujourd'hui il fait un peu tristouille donc vidéo en intérieur alors je souris parce qu'en fait je viens de lire un article sur la manif pour tous alors c'est vrai que ces derniers temps j'ai été un petit peu malmené donc j'avais un petit peu la risette difficile on va dire mais j'ai bien dormi merci il se trouve que j'ai lu quand même ces jours derniers je sais plus quand exactement que la manif pour tous était devenu un parti politique alors qu'on se rassure ils n'ont pas l'intention de proposer des candidats maintenant parce que par définition un parti politique qui aura la prétention de présenter un candidat ça voudrait dire que ils croient en leurs idées quoi donc évidemment bah oui parce que faire de la politique c'est s'occuper de la gestion de la cité c'est la définition de la politique bon donc si on a la prétention de se mêler de la gestion de la de la cité ça signifie que l'on a que l'on présente des candidats j'entends par là quand on fait partie quand on a la prétention d'être un parti politique vous me direz oui mais toi tu te mets le bien de politique et puis tu te présentes pas ce qui est vrai sauf que moi je ne suis encarté nulle part voilà je suis l'inspiratrice de beaucoup de monde et surtout du gouvernement effectivement et de françois françois holland notamment mais je n'ai pas ma carte au parti socialiste et je n'ai même mieux que ça je n'ai jamais assisté si j'ai assisté à une réunion juste avant les municipales pour l'élection de la mer de paris mais mais c'est tout je n'ai jamais assisté à un quelconque meeting politique et puis j'ai fait pareil pour pour eva jolly mais j'ai pas la carte ni chez europe écologie les verts niche au parti socialiste ni où que ce soit d'autre d'ailleurs je suis encarté nulle part voilà mais mais c'est c'est quand même assez marrant alors attendez alors je vais mettre le lien sur l'article qui est pareil dans le bon excusez moi si je ris mais franchement c'est c'est vraiment trop drôle quoi parce qu'en fait il a expliqué il se démoralise pas ils ont carrément expliqué qu'il était souhaitable que qu'il devienne parti politique pour que les gens qui les soutiennent financièrement puissent le déduire de leur de leur déclaration fiscale c'est pour ça en fait que c'est transformé en parti politique c'est donc c'est c'est donc comme ça voyez qu'on envisage la politique chez ces gens là donc déjà là vous excusez moi je suis absolument mort de rire parce que c'est tellement risible alors il ya plus de frigide barjot dans le coup bon c'est bien elle a compris quand même c'est un progrès déjà bon alors je tiens à préciser que je suis l'inspiratrice de plein de choses au sein de la télévision et bon c'est pas un nouveauté que de dire ça mais il se trouve que je suis l'inspiratrice notamment d'une émission je me souviens plus autour du monde je crois passé après tu es au café le samedi matin pas tu es au café après lapsus révélateur après après télématin quoi tout simplement voilà le samedi matin donc en fait le principe je répète le principe c'est de prendre un aspect de la société en général et puis ils font un reportage sur quatre régions du monde où c'est particulièrement différent ou éclectique et donc aujourd'hui ils ont redit ils ont rediffusé l'émission sur le mariage alors pourquoi je ris tout simplement parce que je l'ai déjà c'est une rediffusion c'est à dire que moi j'ai déjà travaillé sur le sujet et donc c'est notamment en regardant cette émission justement que je m'étais fait certaines réflexions sur le mariage parce que j'aimerais que françois hollande et que le gouvernement revoient la notion de mariage il n'est absolument pas question de s'attaquer au mariage bien évidemment mais au contraire de l'enrichir de certaines nuances qui lui manquent voilà et alors je vous recommande d'aller voir cette émission là non mais c'est vraiment là je rigole parce que c'est vraiment risible cette histoire de partie c'est vraiment à pisser de rire excusez moi mais bon c'est pas grave mais plus sérieusement je recommande à tout le monde de retourner voir cette émission là ce matin parce que c'est alors il ya en inde alors là en inde c'est extrêmement simple en fait c'est les parents ça n'est jamais des mariages quasiment jamais des mariages d'amour ça doit être à l'intérieur de la même casse etc etc c'est à dire que les enfants sont sont faits pour dans le seul et unique but de satisfaire les désirs des parents donc leur volonté leur désir leur amour etc les parents n'ont rien à foutre donc il ya quand même il ya quand même cinq il ya cinq pour cent des mariages seulement qui sont intercastes donc ça veut dire que 95% des mariages sont strictement dans la même caste sociale que ce qui est quand même assez terrifiant donc il ya des crimes d'honneur tout le temps quoi des crimes d'honneur c'est à dire que les enfants qui se marient contre la volonté des parents les parents les igouille quoi c'est pas systématique mais c'est extrêmement courant il s'appelle ça les crimes d'honneur voilà c'est quand même voilà enfin le faste et tout c'est juste hallucinant alors je commence par les pires en fait alors après il y en a l'autre mariage qui est particulièrement risible je vous recommande d'aller voir c'est le mariage en russie bonjour le parti communiste franchement alors bon c'est une débauche de dommages rendus au capitalisme évidemment avec avec le titre avec la musique du titanic de tout tout est dans l'apparence tout est dans le faste tout est rien dans le fond quoi alors chose extrêmement amusante l'adultère n'est pas considéré comme un c'est une chose normale c'est à dire qu'on se marie et il ya un truc que je trouve dommage d'ailleurs ils vont corriger ça les petits jeunes là il ya un truc que je trouve dommage c'est que dans les quatre cas les quatre cas qui ont été donnés j'aurais bien aimé avoir le texte du du le texte qui le déroulement officiel de la cérémonie c'est à dire qu'est ce que dit le le la personne qui marie et en quoi s'engage les mariés que ce soit religieusement ou civilement je trouve que c'est très intéressant parce que c'est là que réside le problème je vais vous expliquer pour quelle raison je vous dis ça j'ai une amie un jour qui vivait maritalement elle vit toujours d'ailleurs je pense qu'ils sont mariés ou pas ils sont toujours ensemble je crois ils ont un enfant et elle m'expliquait un jour que elle aimait beaucoup son mari et qui sur le couple se portait très très bien mais qu'elle au fond avait un regret absolument pas un regret mais un manque véritable c'est qu'en fait elle n'avait jamais entendu son mari prononcer les mots qu'on prononce le jour d'un mariage l'engagement quoi en fait et et ça la rendait vachement triste quoi donc je sais pas je sais pas s'ils ont fait ou pas depuis parce que je vous raconte ça elle m'a raconté ça il y a une vingtaine d'années mais mais c'est quand même très interpellant quelque part parce que les mots qu'on prononce le jour de son mariage c'est quand même pas de la merde enfin pour moi en tout cas et alors en russie donc ce qui est extrêmement curieux c'est que il ya le comment dire c'est c'est l'occasion vraiment d'en fout plein les mirettes à tout le monde voilà et puis on divorce aussi c'est quoi alors ce qui est intéressant c'est que justement c'est pour ça que je je dis que j'aurais bien aimé avoir le texte parce que il considère que l'adultère est pas c'est pas grave quoi dans un couple dans un couple marié le problème c'est que je voudrais savoir si la notion de fidélité est notifiée ou pas le jour du mariage parce que si donc si le jour du mariage on notifie que là que la fidélité est quelque chose d'important et que c'est un engagement bon même s'il n'est pas toujours respecté en france et enfin que c'est ça reste un problème on est d'accord mais la moindre des choses quand même quand un homme est marié et infidèle c'est que si jamais sans que ça entre nécessairement comme un argument pour le divorce mais c'est qu'au moins il soit conscient de dire bon je m'étais engagé à être fidèle j'ai pas été fidèle et j'ai tort simplement dire j'ai tort même si c'est pas je veux dire par là que la notion d'engagement est importante et je trouve vraiment interpellant qu'en Russie on considère que particulièrement en Russie pays corrompus etc jusqu'à la peau du cul comme ça n'est pas permis on considère que l'adultère a quelque chose de aussi grave quoi alors que les choses soient bien claires autant les femmes que les hommes du coup bon ça corrige un peu le truc enfin c'est quand même assez intéressant mais faut vraiment aller voir ce reportage parce que c'est très intéressant alors en fait il y a quand même deux mariages moi qui m'ont beaucoup plu enfin c'est en fait je rejoins ce que j'avais dit sur le reportage parce qu'évidemment mais en fait ce qui se passe j'ai peut-être commenté à Thomas Fersen et pas et pas publiquement je me souviens plus je sais que je l'ai fait ça c'est sûr et alors il y a un mariage moi qui me plaît et qui me enfin les deux qui me plaisent énormément c'est le mariage c'est au brésil c'est un pays américain du sud je sais plus enfin c'est un mariage donc religieux et étant donné que les gens sont très pauvres l'église catholique fait des mariages communautaires alors évidemment c'est pas les mariages communautaires comme en Russie où on en marie 50 à 50 le même jour c'est pas du tout ça c'est pas non c'est communautaire dans le sens vraiment le plus noble du mot c'est à dire que ce sont des mariages où ils se marient à cinq je sais pas qu'à tous cinq ensemble à peu près je sais pas ce qui fait que ça reste comment dire ça reste humainement tout à fait il ya le bon mari le comment comment dire c'est le bon côté du communautarisme sans l'inconvénient c'est à dire que c'est pas le mariage en masse c'est c'est juste histoire de faire la fête ensemble et donc les associations de de catholique encourage ces mariages là parce que ça permet justement de soulager les couples pour pour ne pas porter le poids de la cérémonie donc il ya des gens qui apportent simplement les biscuits apéritifs et puis voilà quoi et j'ai trouvé ça vraiment super quoi parce que c'est c'est vraiment comment dire c'est ce que je disais que c'est qu'est ce que je dis c'est vraiment le bon côté du communautarisme j'ai trouvé ça vraiment vraiment super fin ça me conforte tout à fait dans la critique que j'avais fait la première fois quoi et puis l'autre c'est le l'australien le mariage australien est vraiment bien ainsi mais l'australien ce que j'ai ce que je trouve vraiment super c'est le fait que le mariage se fasse en plein air je trouve ça je trouve ça marrant enfin j'ai rien rien contre les églises bien évidemment mais je trouve que le fait de se marier dans la nature je trouve que c'est quelque chose de tout à fait de ouais je trouve ça marrant je trouve ça vraiment marrant et puis surtout alors l'australie je vais vous dire c'est là que j'aurais piqué l'idée justement c'est que dans la la réforme du mariage que moi je propose c'est que les mariages soient célébrés non plus par le maire de la ville mais par un célébrant voilà c'est ce qu'ils font en australie c'est à dire que c'est une personne dont le métier est uniquement de marier les gens et ça a l'air tout bête comme ça mais c'est quelque chose moi je pense que on peut faire mieux que encore on peut faire mieux que encore en par exemple en comment dire en exigeant du célébrant qu'il ait une formation en psychologie ou en thérapie de couple de telle sorte que ça puisse prévenir les problèmes éventuels qui peuvent se poser voilà j'ai travaillé par exemple il ya quelques jours sur la crise du jeune couple quand arrive le premier enfant donc j'ai travaillé sur le sujet en comment dire en détaillant les différents problèmes qui peuvent se poser puis donnant la fin pour dédramatiser et puis proposer des solutions quoi pour faire face parce que c'est vrai que c'est un séisme quand même premier enfant qui arrive dans un couple c'est quand même un sacré séisme faut quand même voir les choses en face et donc le célébrant en question moi je me souviens par exemple que moi quand je me suis mariée je me suis marié il ya 30 ans je me souviens qu'on avait préparé la cérémonie avec le prêtre de pavillis et il ya des prêts dans la religion catholique il y a des préparations mariage je trouve ça très bien parce que on choisit les textes et donc à partir du moment où on choisit les textes on les choisit pas de façon anodine moi moi j'avais un mari qui était pas pratiquant du tout mais c'est vrai que c'est vrai qu'il voyait on l'avait comment dire il avait été en fond de coeur et tout ça et et du coup on lui avait tellement imposé quand il était enfant que en fait mais il a rejeté tout après ce qui est tout à fait cohérent ce qui est très courant malheureusement et donc du coup mais bon le mariage à l'église il était d'accord donc on avait lu ensemble les textes et tout ça et le simple fait mine de rien de lire tous ces textes et de devoir en choisir et bien on voyait que il y avait certains qu'on regardait d'une certaine façon dans la même direction sur certains sujets donc je trouvais ça extrêmement intéressant et mine de rien cette démarche là pourrait très bien être envisagée sur le plan civil je veux dire par là que je dis pas par là qu'il faut systématiquement lire un texte d'un auteur pendant le mariage plus tout à l'heure mais je trouve que le mariage civil devrait être préparé plus qu'il ne l'est là je n'ai pas le souvenir moi qu'il y ait eu une qu'il y ait une préparation au mariage civil or si jamais le mariage était célébré par un véritable célébrant il pourrait y avoir justement des réunions de préparation et qui permettrait justement je sais pas moi en fait en organisant quelques rencontres par exemple ça permettrait on pour on pourrait très bien imaginer un psychologue qui tiennent le 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 poste de célébrant de mariage et de telle sorte que mine de rien il se crée un lien aussi entre le célébrant et les couples de telle sorte que s'il y a le moindre souci spontanément le jeune couple l'idée et l'initiative de prendre contact avec le célébrant qui les a mariés pour exposer son problème afin d'y trouver une solution c'est pour ça que pour moi c'est une idée que j'ai trouvé ça vraiment tout à fait interpellant je suis alors là dieu sait que je doute sur certaines choses mais alors ça cette idée là je suis absolument certaine que c'est une excellente idée voilà alors tout ça pour dire que cette idée des partis parce qu'on va revenir à la rigolade un petit peu cette idée de de parti de manif pour tous là je trouve ça comment dire j'ai dit à thomas là tout à l'heure parce que c'est lui qui sonne j'ai dit à thomas tout à l'heure j'ai lu ça ça m'a fait rigoler mais je dis bon je vais quand même aller voir l'article parce qu'il ya peut-être des choses des subtilités que j'ai pas vu c'est tout à fait possible et donc c'est un article est paru dans le point et alors déjà attendez la photo je vous raconte la photo une rangée de caddies de supermarché alors déjà bonjour le symbole du consumérisme déjà pour commencer moi je suis désolé mais personnellement l'idée de me mettre en coupe la première des images qui me vient c'est pas de dire je vais aller tous les samedis ou une fois par semaine faire le plein au supermarché ça va être plutôt de vivre de vivre et de faire attention à la personne que j'aime et d'être heureuse le plus possible par des choses les plus ordinaires 1 faire cuire des patates je veux dire des choses le vrai bonheur quoi pas d'acheter moi c'est c'est pas en achetant que je suis heureuse moi personnellement enfin ça n'engage que moi mais c'est comme ça alors donnez donc la photo et c'est alors là les la rangée de caddie alors un baigneur un petit garçon une petite fille c'est vraiment mourir de rire je crois que jamais le bleu ciel et le rose l'un à côté de l'autre ça va jamais être aussi ringard franchement rien que la photo je crois que c'est difficile de ringardiser encore plus la manif pour tous franchement alors évidemment je sais plus qui c'était en photo une femme parce qu'elle était en rose donc c'est fait une femme excusez moi mais c'est vraiment et alors toutez vous bien derrière leur caddie ils étaient avec un masque en plus ils sont tellement lâches qu'ils ont même pas le courage de montrer leur vrai visage alors donc attendez alors c'est les nouvelles têtes de turc du mariage pour tous alberique dumont et le divine de la rochère voilà elle vient pas du 9 3 celle là je peux vous dire et alors on leur dit mais comment ça a été décidé etc et ils ont expliqué que ben en fait ils étaient obligés de refaire une réunion parce que philippe philippe brillot n'était pas là ah ben c'est sûr que philippe brillot n'était pas là la perche est très très bien alors figurez vous pour information normalement demain je dois aller à bayeux avec les le diocèse de pavilly si tout se passe bien donc c'est assez marrant de voir ça quoi c'est une bonne façon de me mettre en chambre alors ben voilà mais j'ai rien d'autre à dire quoi c'est juste assez distrayant je dirais assez distrayant bon week-end à tous